Et bien salut à tous c'est Darko pour une nouvelle vidéo de gameplay sur Resident Evil 2 et on se retrouve ensemble pour notre troisième épisode. La dernière fois nous avions commencé l'exploration de la partie ouest du commissariat. J'étais passé à côté de ces deux salles mais j'espère que je pourrais y revenir. De toute façon normalement je vais pouvoir revenir dans le hall principal quoi qu'il y arrive. Et on avait découvert pas mal de trucs intéressants comme par exemple le chargeur de Matilda. Alors déjà ça on va le déposer. Et j'avais niqué complètement mon couteau. Petit point quand même je préfère le préciser. Là j'enregistre cet épisode-ci avant la sortie de l'épisode précédent parce que ce week-end j'étais au Bar Citizen de Lyon. Donc histoire de pouvoir être tranquille au new planning. Là j'enregistre. Il est 3 heures du matin donc dans 5 heures il y a l'épisode 2 qui va sortir. Et on va combiner vu qu'on avait récupéré le chargeur grande capacité pour Mathilda. On va chercher 24 balles. Pas mal ça. On va combiner ça directement. Et on a le Mathilda. C'est pas mal. On a 12 balles gratos grâce à ça. Nickel. Écoutez. Bah que demande le peuple. Que demande le peuple. 12 balles gratos même si j'aime pas ce flingue. Voilà. Je vais sauvegarder. Non je viens de commencer l'épisode. On va pas commencer à sauvegarder. On va continuer l'exploration. Ouh la jolie lag au chargement. Donc t'es toujours à la zombie. Ouais t'es toujours à la zombie. On va continuer l'exploration de l'étage. Alors j'ai un petit peu monté l'équilibrage au niveau sonore. J'ai un petit peu monté la capture du son du jeu sur mon le jeu de capture vidéo. Parce qu'en fait. Ah il a disparu le zombie. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils entendaient donc mon pc qui tournait mais en fait simplement que je pense que vous l'avez noté. Il n'y a pas de musique dans le jeu. Le jeu est de façon générale assez silencieux. Et vu que mon micro est extrêmement sensible il capte plus ou moins tous les sons. Alors normalement cette zone là je l'avais totalement sécurisé. Et lui il s'est réveillé ouais. Ok donc le zombie que j'avais flingué l'épisode précédent il s'est décalé. Bon on va pas s'amuser à le finir. Je pense que ça sert à rien d'essayer de renforcer ces fenêtres là. Puisque de toute façon il n'y a pas de zombie. Rappelez-vous tout de même je vous ai parlé dans l'ennemi spécial qui apparaît dans Resident Evil 2 en fait. Des munitions écoutez je prends. Bien. Ça je peux pas interagir avec quoi que ce soit. Et j'ai peur de savoir ce qui a fait ce trou. Voyez-vous. Dans le loot ? Ouais Bah non. Ok. Faut que je trouve différents trucs. Je crois. Ça je me demande si c'est pas un truc à casser ce truc là. Une statue comme ça c'est pas quelque chose à casser. Bah non. Et j'ai encore plus esquinté mon couteau. Très bien. Alors. Ah la clé pique. Très bien ça. Alors voyons voir. Examiner. Une clé en forme de pique. Nickel. On va pouvoir ouvrir les portes. Pique. Il y a franchement des bruits super chelous. Ils sont gavés au niveau de l'ambiance. Ils sont franchement gavés au niveau de l'ambiance. 1. J'ai toujours pas le fusil à pompe. C'est l'ennemi dont je vous parlais l'épisode précédent. L'ennemi qui s'amusait à empaler un gars par la bouche. En hauteur. Et qui laisse des grosses traces de griffes. C'est une arme biologique. Je rappelle. Non mais ouvre la porte Léon. Merci. Donc c'était ici que vous faisiez le bruit. C'est quoi ces trucs là ? Il y a des trucs chelous dans le coin. Des planches. Oh attendez. De la poudre noire. Très bien. J'allais dire c'est une autre poudre mais non. C'est bien la poudre noire. On va récupérer. Non on va pas récupérer ça. C'est pas utile pour l'instant ça. C'est pas primordial pour l'instant. Ok. Nous allons une partie ici. Alors attendez. Attendez. C'est quoi cette salle ? Salle de stockage. Il y a une porte ici et je peux aller au fond. Disons il y a pas de porte ici. Et le couloir qui était là et c'est un cul de sac. Ça veut dire que d'abord je vais aller voir le cul de sac. Il y a peut-être un truc intéressant dans le cul de sac. Au bout. Et la réponse est non. Avant d'aller au niveau de la porte on va aller au fond de la pièce. Pièce qui a une musique inquiétante. Parce qu'évidemment dans Resident Evil quand il y a de musique c'est pas rassurant. C'est le but. Ah pendant tout le jeu ils te font comprendre qu'il n'y a pas de musique etc. Que c'est normal. Puis dès qu'il y a une musique il y a une munition là-bas. Ça va aller directement dans ma poche ça. Les sous-sous dans la poche. Hop. 22 balles. C'est pas le refus. Et ici c'est une malle non ? Non. Alors. Griffonnage de quelqu'un. Ok. Que ces enfoirés en costard aillent au diable. Ils se sont débarrassés de moi. Après tout ce que j'ai fait pour eux. Puisque c'est comme ça. Je vais me miser un peu avant la fin du monde. J'ai enfermé toutes ces sales poulets en cage. Et posé un pain de C4. Ok. J'ai plus qu'à le faire sauter. Et adios les toccards. Ouais. Mais c'est pas marrant si c'est trop rapide. Alors je donnerai peut-être à se tarer de quoi couiner. Ouais. Je lui donnerai peut-être un jouet. Et je lui dirai. Tue ce mec. Et j'épanouirai les autres. Je me demande ce qu'il fera. T'es un sadique monsieur. Tu parles de justice et de fierté. Mais combien de fois tu t'es opposé à moi. Ton supérieur. Ouais. T'es un flic parfait. Si parfait que tu devrais mourir. Que tu devais mourir. C'est marrant. Il me faut de la musique. Ok. Donc visuellement le supérieur de... Dans les flics est pas très... Ah ouais. D'accord. Ouais. Il a forcé à s'entre tuer. Bien ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Une sacoche. Oh yes. J'ai deux emplacements en plus. Très bien ça. Donc c'est-à-dire que je pourrais... J'ai ça que je peux améliorer. Ça c'est très très bien ça. Donc résultat ça veut dire que là... Les planches que j'ai volontairement lancées de côté. Je peux aller les récupérer. Maintenant. Très bien. Ok. Donc. Bon on les met là. Très bien. Il me reste deux emplacements libres. C'est pas mal. Putain de merde. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Oh ta mère la chaîne maudite. Ouais j'ai sursauté. Ouais j'assume. Faites pas chier. Il est 3h du mat' comme je vous l'ai dit. Et là on est mercredi soir. Donc je sors les 6h de stream. Sachant que j'ai enregistré en plus un épisode qui va sortir mercredi pour World of Warships. Oh saloperie. Saloperie de merde. Connerie. Putain de merde. Je vous jure quoi. Ok. Il y a du monde en bas. Il y a du monde en bas. Il y a au moins deux zomblars. Ouais. Tu m'as vu toi. Ou pas. Est-ce que tu m'as vu ou pas. C'est la grande question. Il y a un deuxième qui a rien de manger ici. Je vous demande de revenir ici. Est-ce que tu es ok Marvin ? J'ai quelque chose à te montrer. C'est important. Copy. Je vais être là. Il y a des zombies à flinguer. Et je ne sais pas comment je pourrais me démerder. On va descendre et on va les descendre. Attendez. Ok. D'accord. Et normalement là ça devrait ramener hall. On est d'accord non ? Non oui non ? Non je ne sais pas. On va tester. Évidemment. Quelle bande d'enculés. Et quelle bande d'enculés. Quelle bande d'enculés. On va jouer aux chaises musicales. Ce n'est pas grave écoutez. C'est des enculés les mecs qui ont fait ce jeu. D'ici The Thriller. Nya nya nya. Non je ne sais pas. Quelqu'un ? Personne ? Alors pourquoi est-ce que je me mets dans l'escalier ? Parce que comme ça j'ai un point de vue au dessus de. Résultat je peux me permettre de la retirer dessus. Est-ce qu'ils sont trop cons pour monter à l'escalier ? Non. Eh merde j'ai loupé la tête. Ok. Ok. Toi tu es définitivement mort. Il me reste 6 ballons de chargeur avant que je passe sur le Samurai Edge. Espèce de salope. Espèce de salope. Eh merde. Ok encore 4 balles. Prends ton temps Derco. Prends ton temps. Comme ça. Ok. C'est bon. Toi tu es bien morte. Tu ne vas pas te relever toi. Ok. Ah yes. Un couteau de combat. Ah mais les enfoirés. Sérieusement. Ça s'amène où ça ? Ça ça ramène dans le... Ça mène à un endroit que je ne connais pas encore ça. Ah ouais j'étais l'étage au dessus du hall principal. Ça c'est quoi ça ? Ici. Minition pour pistolet. Je suis passé à côté de ça. Quand est-ce que je suis passé à côté de ça ? Merde. Bon l'avantage c'est que c'est marqué sur la map. Donc je pourrais... Ok donc ça c'est bien la clé. D'accord. Je pourrais utiliser la clé. Ça c'est quoi ça ? Livre rouge. Évidemment tu ne veux pas rester à terre toi. Tu ne pouvais pas rester à terre. Oh il vient de lui dire fuck you. Sérieusement. Il vient vraiment lui dire je t'emmerde. Ah fuck you. Ouais c'est je t'emmerde mes versions. Voilà. Examiner. Object clé livre en plastique. C'est du plastique. Ok. Un objet en plastique en forme de livre. Il y a la marque de main. Il y a la marque de la main qui devrait le tenir. Ah il faut compléter une... D'accord. Il faut compléter tout simplement une statue. Ouais. On va pas un peu de lecture en plus là dans le coin ? Alors. Ça ça me permet de faire quoi ça ? Ok. Ça permet de faire le passage. D'accord. Ah et là je ne pourrais pas le faire puisque je n'ai pas le cric. D'accord. Alors que ça je pourrais déjà commencer à le bouger. A tout hasard. Il n'y aura pas quelque chose derrière là ? Si il y a quelque chose derrière. Ah ah ah. Et ouais. C'est toujours les mêmes mécanismes dans Resident Evil. Toujours. Ah bah voilà. Putain en plus il y avait 12 munitions quoi. J'avais clas. Bon pas me plaindre. Non c'est pas ça que je voulais faire. Si c'était en fait si c'était ça que je voulais faire. Ça c'est où déjà ? C'était EG pour changer de niveau. Comment j'avais accès à ça ? Enfin je refasse le tour et que j'aille ici. Ça c'est la cage d'escalier avec normalement si je ne dis pas de bêtises la chambre noire. Ok d'accord je vois où c'est. Non je suis pas ça qu'on est là. Je suis sûr et certain qu'il y en a au moins un parmi vous dans les commentaires. Enfin parmi vous qui dans les commentaires m'a dit Derko t'as oublié des munitions à cet endroit là. Et je suis confus. Avant d'aller voir Marvin parce que Voilà Et bah voilà. Alors par contre Ouais le souci c'est que Je suis plein. Je suis plein. Ok donc je vais devoir d'abord aller ici mais Il y a une deuxième statue ici. Bien. Donc j'aurai un deuxième élément du médaillon. Alors Nous disions ceci utilisé. Très bien. Alors juste 30 secondes. On d'accord qu'il y avait que deux Ouais il y avait ici et là. D'accord. Marvin ! Je suis arrivé au sommet ! Dites moi que vous avez la référence. S'il vous plaît. Que je me sente moins seul. Sauf que c'est Harry normalement. Je suis arrivé au sommet. Oula. Bon petit lag. Je sens que c'est lématique. Trop fort. Ah c'est Claire. Je savais qu'elle allait le faire. Tu connais elle ? Oui. Le nom est Claire. Je suis venu à la maison avec elle. Tu peux aller dans ce quartier. Sur le second floor. L'autre côté. Je suis là. Merci lieutenant. T'es au courant Léon que tu vas finir par devoir lui foutre une balle en la tête. Parce que enfin il est complètement contaminé. Et quand il va canner ça va devenir un zombie. On est d'accord ? Donc pour l'instant on pose ça. Pour l'instant on pose ça. Pour l'instant on pose ça. On pose ça. Est-ce que ça je le garde. Je n'ai pas vu de zombie tout à l'heure. Qui était à la fenêtre. Ouais. On va organiser un petit peu tout ça. Ouais. Écoutez ça me paraît pas mal. On a encore 4 places libres. Ok. On va sauvegarder un petit coup. Parce que tant qu'à faire. Voilà. On est à côté. Et avant d'aller en haut. Ou de passer par cette porte-ci. Parce que je rappelle que j'ai la clé maintenant. On va retourner par ici. Et on va profiter pour plus ou moins checker les trucs que je n'ai pas pu checker tout à l'heure. Donc là c'est la porte trèfle que je ne peux pas activer pour l'instant. Enfin tout à l'heure. La dernière fois plutôt. Ok. J'ai envie de... J'ai envie de bloquer ici. Non je ne sais pas pourquoi je ne la sens pas en fait. Si ça se trouve ça ne sert à rien de bloquer les trucs qui sont déjà ouverts. Mais surtout que cette porte-là... Cette tête-là sont ouvertes. D'accord. Brillante idée d'Airco. Ok. Donc nous voilà ici. Parce que j'étais passé ici la dernière fois. Et je n'ai peut-être pas à aller voir ce qu'il y a derrière cette porte. Et... D'ailleurs cette porte, il est censé y avoir une porte. Enfin une pièce avec un truc caché ici. Et une zone d'archive. La zone d'archive c'est sûr que je ne pourrais pas y accéder. Parce que sinon pourquoi la verrouiller avec une porte trèfle. Mais est-ce que cette porte je peux y accéder directement ou pas ? Ah ! J'avais loupé un texte ici. Rapport d'événement. 25 septembre. Le commissariat est converti en abri temporaire pour faire face à la soudaine montée de violences. Tous les agents ont reçu l'ordre de veiller en priorité à la sécurité des citoyens. Alors que nous tentons d'en accueillir un maximum sur place. 25 septembre. Adindum. Adindum plutôt. L'un des réfugiés nous a attaqué au milieu de la nuit faisant un mort et trois blessés parmi les officiers. Charmant. La personne en question a rapidement été maîtrisée. Nous pensons qu'il ne s'agissait que d'une réaction au stress intense. Ou alors elle se transforme en zombie. 26 septembre. Une foule a attaqué le commissariat faisant de nombreuses victimes. Quelques survivants sont parvenus à passer derrière les stores de sécurité. Mais nous sommes cernés. Nous aurons du mal à sortir d'ici. Mais nous ne serons peut-être pas en mesure de rétablir la communication. Et sommes donc coupés du reste du monde. 27 septembre. Je crois que nous on est arrivé le 28 ou le 29. Ou le 30. Quelques jours avant notre arrivée quoi. Une nouvelle attaque est survenue du côté ouest du commissariat vers 13h. 12 personnes sont décédées. Et il ne reste qu'une poignée de survivants. Tous sombres dans le carreau. David Ford. Bienvenue dans un apocalypse zombie mon cher ami. Ah évidemment. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'utiliser. Non ça aurait été trop beau hein évidemment. Donc ça veut dire que en fait je n'avais rien loupé. Ici. Bon. On passe par là hein. Alors ouais je sais je boucle mais. J'ai entendu. Grognement de zombies. Je crois dans le bureau ouest. Ouais dans le bureau ouest du monde. Lui je vais foutre une tête. Donc il est mort. Canet. Et. On va passer à l'étage. Ouais ouais t'es mignon. Parce que je rappelle que c'est censé être ici. Ah mais c'est le cadavre du flic. Le cadavre du flic. Il a 5 balles de pistolet. Et ouais. Tout simplement. Tout simplement. Ok. Alors attendez. 30 secondes. Ici. La salle est quasi non. Alors ici ça c'est la porte pique qui me permet de réunir au bureau au truc principal. Ah ça pourrait être pas mal de l'activer celle là. Ça pourrait être d'éviter de refaire le tour à chaque fois. Donc on va aller flinguer le zombie qui est dans le bureau ouest. Ça me paraît pas mal. Ouais non mais t'es mignon mais t'es sert à rien monsieur. Ok bon. Ouais on l'entend clairement. Sachant que je crois que j'avais foutu une tête au deuxième. Donc là il reste plus que le flic. Ah bah non c'était le flic avec qui j'ai foutu une tête non. T'as bien récupéré quand même de la dernière fois. Alors attend. Ok. Voilà. Voilà ça c'est fait. C'est réglé. D'accord que là j'avais tout récupéré. Ce que je pouvais récupérer. Ouais. Ouais. Et ici. Le problème c'est que ça c'est un coffre et j'ai pas la combinaison. Ouais. 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 Bon. On va regarder ici pour. Donc oui. Bah la clé pique utilisée. Et après on va aller récupérer. Donc. La deuxième statue. Enfin la deuxième. Le deuxième emblème. En haut. Ok. Bon. On va faire par là. C'est quand même plus simple. Plus rapide. Hop. Donc là on est d'accord que vous êtes tous morts. Je t'ai tellement vu très sauter meuf. Je t'ai tellement vu très sauter. Toi t'auras pas de munitions sur toi ? Non évidemment. Non mais je l'avais descendu pourtant. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a totalement pas vu. Alors. C'est le cheval parce que c'est trop génial. Ok. Alors. Nous disions. Tac. 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 C'est lequel déjà ? Là tu les plantes sur ton coffre. Il est fanage de quelqu'un. Non. Carnet d'un officier. C'est ça. Le cheval c'est les poissons, le scorpion et le vase. Ok. Les poissons, le scorpion et le vase qui est ici. Ah c'est pas un cheval, c'est une licorne. Autant pour moi, je suis désolé, toutes mes confuses. Bah oui, il y a une corne. C'est une licorne, bien évidemment. Ah et ça m'est ici. D'accord. On va récupérer le plan du commissariat. Etage supérieur. Ouh carrément tous les étages supérieurs. Sérieusement. Oh. Nice. Oh. Armure et bureau des stars. Oh mais il faut qu'on y aille les gars. Il faut qu'on y aille. Il faut tellement qu'on y aille. Allez. Ah. On y arrive une autre fois. C'est pas grave. Je peux vraiment pas passer par là. T'es sûr monsieur. T'es chier. Bon. Ah oui tu m'as gollé. D'accord. Bon l'avantage c'est que eux quand ils gueulent ils avaient pas leurs potes. C'est pas comme dans Evil Within 2. Vas-y viens là. Prends tout ton temps. On n'est pas pressé. On n'est pas pressé du tout. Tout va bien. Ok. On est green. Super green. Ok. Résultat là. Bah il reste juste les... Il faut qu'on aille voir clair. Tout simplement. Donc on va y aller. Alors déjà primo on va déposer l'emblème dans la statue. Ça nous avancera peut-être un petit peu plus. Hop. Nickel. Il reste plus qu'un emblème. Nickel. Ça va tu tiens le coup Marvin ? Ouais. Ouais. C'est ce qui me semblait. Et on va déposer la poudre noire. Léon s'il te plaît merci. Et il est dans le coffre. Voilà. Pas moyen de... Ah. Trier. Bah. C'est trop bien ce truc là. C'est trop bien on peut trier. Vu qu'on est là. Tant qu'à faire. Tant qu'à se regarder. Voilà. Ça c'est fait. Et donc. Direction l'étage. Côté est. Puisque je rappelle que c'est par là qu'il faut qu'on aille. Pour pouvoir retrouver clair. On y va. En espérant que tout se passe bien. On va arriver au niveau de la salle. Avec le petit coffre. Dans lequel on avait trouvé la brochure. C'est ça. Et à laquelle on ne pouvait pas accéder. Parce qu'on n'avait pas la clé pique. Et là on a la clé pique. Qui donc. Qui peut utiliser. Voilà. Organiser les objets. Vous pouvez le voir. Ah. Bah c'est bon. La clé pique. J'en avais plus besoin. Voilà. C'est quoi ce boucan ? Il y a quoi ici ? Salle d'art. Escalier de secours. Collection privée. Bureau du chef. Et le toit. C'est là qu'on doit mettre le bouquin. Ouais. Ah mais il manque la main par contre. Ah bah elle est là la main. Par la gauche de la statue. Très bien. Attendez. Avant toute chose. Ça c'est quoi ça ? Carte d'accès. Weapon locker qui card. C'est bien ça ? Attendez. Un peu de lecture. Article la pierre rouge. Le rubis qui captiva le prince Edward Woodstock. Que la perle que but la reine du Nil. Le diamant qui mena à une reine à la guillotine. Les histoires liées à l'attrait exercé par les pierres pécieuses sont légion. Cette mystérieuse pierre rouge n'est que la dernière d'une longue série. Comme les autres pierres, l'origine de celle-ci est inconnue. On dit qu'elle en a jadis la boîte à bijoux d'une noble et qu'elle fut même attribuée à un roi sage. Cet automne, cette pierre auréolée de mystère sera exposée à l'occasion des enchères. De nombreux passionnés devraient s'y bousculer. Mais cher l'acteur, faites preuve de prudence car le mal est tapé dans l'ombre de la beauté. Cette pierre a transformé des nobles soucieux de leur sujet en despotes plus terribles que Caligula. Et nos histoires le prouvent. C'est le sang versé pour ces joyaux qui les rend si brillants. C'est le sang versé pour ces joyaux qui les rend si brillants. Et courront le cœur des propriétaires. C'est magnifiquement glauque. Ok, bon. Ce qu'on va faire. Primo. Je sais, je fais des allers-retours, etc. Mais voilà, quand même. On va récupérer le livre en plastoc. On va l'allier au bras. Et on va mettre le bras sur la statue. Ça me paraît plutôt pas mal comme plan. Hop, 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 hop. Ok, non. Livre en plastique, j'ai. Prendre. Ouais. Par contre, ça, je peux le déposer pour le coup, je pense. Pour l'instant. Combiner avec ça. Nickel. Allez, on est parti. On y retourne. On y retourne. Ça va bien se passer. Et on va voir ce que c'est que ce bruit, en plus. Déjà, on va voir ce que ça va déclencher, le fait que je résolve ce puzzle. Parce que je rappelle que c'est un jeu qui est scripté. Donc, chaque action entraîne une ou plusieurs réactions. C'est le principe. Donc, tac, pif, pouf. C'est sacrément chiadé comme système. Un sceptre. Sceptre orné d'un joyau. Ouais. Et. Vous amenez. Sceptre orné d'un joyau. Ah, il y a un truc. Espace. Joyau rouge. Un joyau qui semble avoir une grande valeur. C'est tout ? C'est juste un joyau rouge, le truc. Ça me sera utile pour plus tard. Je présume. J'espère. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un store et... Je ne peux pas l'activer puisqu'il faut une manivelle. Dans le doute, on va récupérer ça parce que j'ai l'espace sur moi. Donc, ce serait con. Eh, vous savez quoi ? Je suis un salaud. Le bruit, on verra ça à l'épisode 4. Eh, ouais. Parce que là, ça fait déjà une demi-heure qu'on fait la vidéo. Donc, le bruit bizarre, là, on verra ça à l'épisode 4. Ouais, je suis un salaud. Je suis un sadique. Mais je le vis très très bien, je vous rassure. Je le vis très très bien. Dans l'idée, là, on va déposer le joyau. Rouge. Déplacer. Très bien. Et on va sauvegarder et s'arrêter là. Pour cet épisode numéro 3. Je pense sérieusement, en tout cas, que cette épisode-ci vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage m'en laisser un petit like à la vidéo. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de prendre le sein de vous. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501